Assis sous des bâches, installés dans la cour du centre de santé du village d'Aïenua, un nombre sélectif de personnes qui brûlent d'impatience de recevoir un autre présent, de leur fils Bakary Koulibaly, opérateur économique et secrétaire départemental du RDR. Initialement provu pour se tenir dans la sobriété, selon la volonté de M. Bakary Koulibaly, c'est finalement un bon petit monde qui, ayant appris la nouvelle, n'a pas voulu se faire raconter l'événement. Après les interventions du vice-président du COGES du centre de santé d'Aïenua et de M. Diara, cadre du village, c'est sous des applaudissements de joie que la population accueille une ambulance médicalisée qui leur est offerte par leur fils Bakary Koulibaly. Sans toute autre forme de procédure, les clés sont remises au chef de village d'Aïenua, qui les remet à son tour au COGES du centre de santé d'Aïenua. Un don qui rejouit au plus haut niveau le premier responsable du centre de santé. C'est un ouf de soulagement. Donc, grand remerciement à M. Koulibaly. On ne mesure pas la portée de là qu'il a posé. Mais nous, professionnels de santé, nous savons que c'est un pas d'égenre qui est fait aujourd'hui à Aïenua. Le donateur, quant à lui, profite de l'occasion pour une fois de plus sensibiliser ses parents à l'entente et l'union pour un meilleur développement d'Aïenua. Vous voyez, c'est une petite cérémonie. C'est ce matin même qu'on a décidé. Et beaucoup de gens commencent à se plaindre que ça aurait dû être une grande fête. Les moments de fête vont venir. Il faut qu'un jour, je vous appelle pour dire qu'on va inaugurer notre collège. Je pense que ça va être un grand moment de fête. Si je n'ai pas affaire pour Aïenua, je ne peux pas affaire pour quelqu'un d'autre. C'est d'abord Aïenua. Mais Aïenua, Diato Grouadaou, c'est le même village. Sachez-le, que Aïenua, Diato Grouadaou, c'est le même village. Je sais que Bbadou est là, Manikou est là. Vous avez eu votre ambulance. C'était votre chance. Je souhaiterais qu'à compter les séjours, qu'on se donne la main. Aïenua, Diato Grouadaou. Elle est femme. La générosité, ça doit se faire matin, midi et soir, de lundi à vendredi et de janvier à décembre. Quand on fait pour Dieu, on n'a pas de regrets. Certains disent, mais ce monsieur ne se fatigue pas. Mais ça dépend de l'objectif que ce monsieur fixe. Et ce que j'attends, c'est la récompense de Dieu et non la récompense des hommes. Le chef, il y a quatre hectares quelque part. C'est à votre disposition. Si vous avez eu quelqu'un qui veut faire une école, ne cherchez pas loin. Ne prenez pas la terre de quelqu'un. C'est à votre disposition. Mais moi-même déjà, j'ai déjà pris la tâche avec des entrepreneurs. Je vais commencer à construire une école d'une valeur de 25 millions pour vous. C'est même pas un collège privé. Parce qu'il y a des gens qui ne disent pas qu'à rentrer et construire une école. Je ne peux pas faire une école privée et puis prendre l'argent avec mes parents. On va construire une école. On va construire une école. On va faire un don au gouvernement de cette école. Puisque le gouvernement n'a pas encore fait une autre école. Mais si entre-temps, ils veulent construire une école pour vous, le conseil régional, tout le monde, la place est là. Monsieur Bakary Koulibaly promet également d'écaisser une somme de 1 million de francs CFA pour la réhabilitation du centre de santé. Monsieur l'infirmier, considérez que le problème est réglé. Considérez que le problème est réglé. Je vais coordonner ça avec le chef du village à qui je vais remettre 1 million pour tout refaire. Au rappel, le 26 août 2017, monsieur Bakary Koulibaly a déjà offert une ambulance médicalisée aux populations de la sous-préfecture d'Adaou. Bonjour ! Merci.